Le rouleau de massage ou FormRoller c'est quoi ? Voici un petit rouleau que l'on voit maintenant un petit peu partout. Alors c'est quoi ? Avant de vous dire ce que c'est, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer, entretenir votre mobilité en vidéo. Le FormRoller c'est tout simplement un rouleau en mousse relativement compact pour faire de l'automassage. On va y appliquer une pression avec le poids du corps dans le but de modifier l'état des tissus. On augmente la circulation sanguine, on réduit les tensions musculaires, on améliore la souplesse et l'amplitude articulaire. On détend le corps, on agit donc sur le stress. Que vous soyez sportif ou sédentaire, ce petit rouleau va vraiment changer votre vie et votre mobilité. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser suite à des problèmes de dos, suite à une utilisation vraiment excessive de l'ordinateur. Depuis, je n'ai plus mal au dos, mais je continue quand même à l'utiliser régulièrement avant et après mes cours au studio. J'utilise également le matin et le soir au quotidien. Je l'utilise également régulièrement avec mes clients en entraînement personnel et j'ai même mis un cours au studio où l'on travaille la mobilité. Et le rouleau est un accessoire que l'on utilise avant de travailler à la souplesse et même avant un effort musculaire. Le foam roller est un petit accessoire facile à transporter que vous pouvez utiliser partout. Ici, j'en ai plusieurs et ce qui m'intéresserait, c'est que vous me disiez si vous en avez un et ce que vous en pensez. Voici ici au studio les différents rouleaux que j'utilise. C'est parti. Donc voici les différents rouleaux que j'utilise personnellement et que j'utilise également ici au studio. Alors tout d'abord le black roll, le rouleau standard, c'est celui que j'utilise le plus souvent, celui que vous retrouvez principalement dans toutes les vidéos. J'aime bien sa surface lisse. On a également le mini, toujours chez black roll. Souvent on l'utilise beaucoup pour le pied, mais moi je travaille pour beaucoup de parties du corps. Ensuite, de chez trigger point, on a le grid qui est un très bon rouleau également. Donc je vous conseille également, on a une surface en trois dimensions qui représente donc les doigts, le bout des doigts ou la paume de main. Dans la même marque, on a le footballeur pour principalement le pied et le solaire. On a le quad balleur où on peut travailler les fessiers, les quadriceps, le dos, donc un peu plus complet également. Ensuite, moi j'utilise également le power avec un petit peu plus de trois dimensions ici. Donc on est sur une technique de massage vraiment très différente d'un rouleau lisse. Donc je l'utilise également assez souvent. Ensuite, on a le rouleau, ça c'est plus un rouleau pilates. Ce sont les mêmes ici, on a un petit et un grand. On a une surface peut-être un peu moins dense. Donc c'est très bien quand on débute. Et l'avantage c'est que c'est un très grand rouleau, celui-ci fait 90 cm. Donc je peux l'utiliser ici pour tous les exercices de pilates. Et je l'utilise également ici au studio pour les automassages et le nouveau cours que je viens de mettre en place, le cours de mobilité. Donc voilà, voilà les différents rouleaux que moi j'utilise. Dites-moi celui que vous utilisez et puis qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bougez mieux, vivez bien et roulez sur la forme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501